... ... En effet, typiquement, les valeurs de la laïcité, merci à cette nouvelle association que tu préside de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous et bien sûr ensuite de débats. Je voudrais vous dire d'entrée de jeu, ma conviction, qui est celle aussi, J'en suis certain de beaucoup d'entre vous qui êtes intéressés par les questions de laïcité, militants de la laïcité. La laïcité n'est pas une vieille lune. Certes, elle date de la loi de 1905. Et nous sommes dans un monde où les modes changent, les choses bougent, l'actualité avance à une vitesse parfois délirante. 1905. Eh bien, ça marche toujours. C'est toujours valable. C'est toujours utile. Je dirais même, c'est plus nécessaire que jamais. C'est le thème auquel Nathalie nous invite ce soir pour le vivre ensemble. C'est une conviction forte et qui se renforce depuis l'existence de cet observatoire, même si, bien entendu, je m'étais intéressé à ces questions depuis longtemps. Je voudrais d'abord vous présenter brièvement cet observatoire de la laïcité qui est, cela a été dit, une institution, si j'ose dire, jeune, puisque nous avons été mis en place par le président de la République au mois d'avril dernier. C'est un organisme composé de 23 personnes, 4 parlementaires, 2 hommes, 2 femmes, 2 majorités, 2 oppositions, 8 membres de droit qui sont les représentants au niveau généralement du secrétaire général, directeur des affaires juridiques, des ministères principalement et directement concernés par la laïcité, l'éducation nationale, les affaires sociales, la santé, l'intérieur, la justice, etc. Et puis des personnalités qualifiées très diverses, ce qui, je crois, fait notre force et l'intérêt aussi de nos travaux, avec des trajectoires différentes, des visions différentes, des spécialités différentes, philosophes, juristes, sociologues, travailleurs sociaux. Nous sommes un organisme, donc, indépendant, même si nous sommes administrativement rattachés au premier ministre, et nous sommes un organisme modeste, j'y insiste parce que ça me paraît normal, dans les temps de pénurie d'argent public. Donc l'Observatoire se compose d'un président non rémunéré, d'un rapporteur général, de deux assistantes et d'une stagiaire. Et notre budget de 50 000 euros par an. Je le dis avec un peu de fierté, mais c'est normal en même temps. Alors, quelle est notre mission et qu'avons-nous faire ? Comme notre nom l'indique, l'Observatoire doit observer. C'est-à-dire essayer de dresser, à l'intention, bien entendu, des responsables politiques, des élus, mais aussi des citoyens, un état des lieux de l'analysité en France. Un moment où on s'interroge, où des attaques sont évidentes, où des incertitudes se développent sur quel est le sens exact, la portée concrète de l'analysité. Nous avons donc publié un premier état des lieux très vite, au mois de juin, dans un souci de transparence. Rendre compte, bien sûr, aux élus, aux pouvoirs publics, mais aussi aux citoyens, des premiers éléments dont nous disposons, sans prétendre épuiser le sujet. Nous avons donc demandé au ministère de l'Éducation nationale d'interroger les établissements scolaires. Nous avons essayé de recouper de nos côtés sur le bilan de l'application de la loi 2004, qui interdit, vous le savez, les signes religieux ostensibles à l'école publique. Ce que nous a dit le ministère a été plutôt une surprise. Je vous le livre comme nous l'avons ressenti. Nous voyons les cas qui ne vont pas. Nous en constatons sur le terrain. Mais le ministère nous dit, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Il y a peu de contentieux, voire pas du tout. Il n'y a pas tant de cas que ça qui sont difficiles. Et en expliquant, on arrive à faire passer la loi de la République. Deuxième question, les hôpitaux. Une revendication nouvelle s'est développée, voilà quelques années, sur le refus par certains hommes de voir leurs femmes examinées par un médecin ou par une équipe médicale masculine. Ce sont des faits qui se sont produits, qui existent encore, qui sont très choquants. Le ministère de l'Affaires sociales, le ministère de la Santé, nous dit moins de cas cette année que l'an dernier. Et on explique que s'il y a possibilité, il y a possibilité. Et s'il y a l'urgence, il n'y a pas possibilité. Nous avons voulu vérifier du côté de la Fédération de l'hospitalisation privée qui nous a tenu le même discours. Dans les entreprises, nous avons un de nos membres qui est vice-présidente du MEDEF en charge de la diversité. Nous avons interrogé des associations de gestionnaires, de DRH, de managers. Là encore, un son de cloche qui ressemble. D'abord l'incertitude. On est un peu perdu. Ça vaut aussi pour les syndicats, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Quand est-ce qu'il faut dire oui ? Quand est-ce qu'il faut dire non ? Quels sont les textes applicables devant des demandes en partie nouvelles ? Lieux de prière, viande halal, congés, pourfaites religieuses. Donc, beaucoup d'incertitudes, d'interrogations et le besoin d'avoir des réponses claires et d'être confortés, ce à quoi nous nous efforçons. Mais ça n'est pas, et de loin, ça ne vous surprendra pas, un problème majeur dans l'entreprise aujourd'hui, même s'il existe et il est posé plus brutalement aujourd'hui qu'il y a. Applaudissements 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 Applaudissements